Bonjour, bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un très joli moment de partage entre toi et moi. Aujourd'hui, je te propose que l'on découvre ma sélection d'articles dans la catégorie Home, donc maison, du site Shein. J'ai trouvé de très jolies pépites à nouveau. Je te laisserai comme toujours le code de recherche que tu peux taper dans la barre de recherche du site pour accéder à mes articles exclusifs et puis également le code promo qui fait des réductions supplémentaires. Et alors aujourd'hui, tu vois déjà que je suis accompagnée d'un étrange compagnon. En effet, pour commencer, j'ai trouvé cette peluche toute en longueur. Comme tu le vois, c'est un chien, on dirait un teckel en velours marron. Très très joli doudou, avec des longues oreilles, un grand sourire. Et tu sais, c'est un chien que l'on peut mettre en bas des portes ou des fenêtres si on a des courants d'air. Pour éviter que l'air ne passe, par exemple, d'une pièce à une autre ou de l'extérieur à l'intérieur. Pour qu'ainsi ça maintienne la chaleur si on chauffe une pièce. Je trouvais ça très rigolo. Ma grand-mère en faisait, je me souviens quand j'étais petite, elle en installait en bas de chacune des portes de chaque pièce. Donc ça m'a rappelé ça. Et mes enfants adoraient découvrir cette petite astuce. Donc ça c'est le premier objet que j'ai pris. Objet astuce rigolo. Ensuite j'ai pris ce petit sac qui est un sac en forme de Père Noël parce qu'ils ont commencé à rentrer plein d'articles Noël. Ça m'a fait envie, je devrais certainement une vidéo d'ailleurs future avec des articles de Noël parce que j'adore faire ces préparatifs de décoration. Et donc on a un joli Père Noël avec sa moustache, ses deux yeux ronds, son petit nez et ce bonnet qui retombe comme ça sur le devant. Donc ça c'est un sac dans lequel on va pouvoir mettre des petits cadeaux pour Noël. Des petites choses qui feront plaisir à toute la famille. Je trouve que c'est joli pour le présenter. Alors à l'intérieur d'ailleurs j'ai mis un cadeau que j'offrirai certainement à ma nièce qui est en fait un instrument comme ça rempli de plein de petites perles et de fils pour faire des jolis bracelets. Je trouvais que c'était super comme travail manuel à faire. Ça donne des petites idées de cadeaux. Elle est passionnée par tout ce qui est manuel, tout ce qui est activité comme ça à faire soi-même. Donc là je sais qu'elle va adorer. Alors après pour la maison j'ai pris ces rangements. Donc là ils étaient vendus par 1, par 3 ou par 4. Soit en doré, soit en rose gold. Moi j'ai pris rose gold. Et on va pouvoir ranger à l'intérieur tu sais des feuilles, des cahiers. Donc pour mon fils ça va être absolument parfait. Donc ça j'en ai pris 4 et comme ça, ça va être impeccable. Alors ensuite j'ai pris ceci. Je ne sais pas si tu sais à quoi ça correspond. C'est ce qu'on appelle de la bourre ou tu vois de l'insert. C'est comme ça. En fait on le met à l'intérieur des peluches notamment pour leur donner ce côté moelleux. Et donc j'avais envie de confectionner tu vois des peluches, plusieurs petites peluches et à l'intérieur mettre cette sorte de matière un peu cotonneuse tu vois à l'intérieur. Notamment pendant les fêtes de Noël. J'adore proposer des petites activités manuelles aux enfants. Tu sais il y a toujours plusieurs jeunes enfants et pour les occuper une année on avait fait des bracelets brésiliens par exemple. Et là j'aimerais bien qu'on confectionne des petites peluches qu'on pourrait peut-être ensuite accrocher dans le sapin. Ou qu'ils pourront emmener chez eux. Et je me dis que de découper tu vois le tissu, de goudre les morceaux de tissu ensemble, mettre la bourre dedans, prendre des petits boutons pour faire les yeux. Je pense que ça peut vraiment beaucoup les intéresser. Et de repartir à la fin avec sa petite peluche qu'on a fait soi-même. Je trouve que c'est une magnifique satisfaction donc j'aimerais leur apprendre ça et qu'ils se sentent fiers d'avoir fait leur peluche. Donc je vais organiser une petite activité autour de ça. Ensuite j'ai pris une housse de couette. J'adore le linge de maison sur Chine qui est super qualitatif. Et là j'ai trouvé une housse réversible avec un côté bleu marine et un côté gris. C'est super pratique pour en vider. Généralement il y a une petite fermeture éclair ensuite pour enfermer la couette à l'intérieur. Là on est sur du coton. Donc on est sur quelque chose qui va être parfait, y compris même pour l'été. Et je trouvais ça sympa comme couleur, tu vois, pour un garçon, pour mon fils, ce sera pas bon. Alors après, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouffe ? Tu sais que je raffole de ces boîtes de rangement qui servent également de bouffe ou de repose-pieds. Elles sont bien solides, avec des montants comme ça en carton. Et là c'est rembourré. J'adore. Ça fait des petits rangements. Très très sympa. Alors j'ai pris plein de choses que j'ai déjà mises à l'intérieur. Alors déjà, pour mon plus jeune fils, j'ai pris cette peluche qui s'agrippe comme ça. Et en fait, l'astuce, c'est qu'on va pouvoir la mettre autour d'un rideau. Et ça fait une embrasse toute mignonne, tu vois, pour une chambre d'enfant. Il adore les animaux. La peluche, elle est toute douce, trop trop mignonne. Donc je trouvais ça original, tu vois, on a le rideau qui sera là et l'embrasse qui va retenir le rideau sur le côté. Ça peut servir aussi de petite peluche. Je trouve que ça fait une très très jolie déco, très sympa. Alors après, j'ai pris deux jeux de cartes parce qu'avec mes enfants, on adore jouer aux jeux de société et également aux jeux de cartes. Et là, j'ai vu que sur le site, ils vendaient des jeux de cartes comme ça. J'avais besoin de jeux de cartes tout neufs. Alors, attends, on va les ouvrir pour regarder peut-être à quoi ça ressemble. Il faut que je trouve où ça s'ouvre. Est-ce que c'est là ou sur le côté ? Je pense que c'est là. Ça sera peut-être plus simple ici. Est-ce que ça s'ouvre là sur le côté ? Oui. On va regarder un peu les dessins qu'ils ont mis dessus. Je pense que ça va être assez classique. Voilà comment sont les cartes. Donc, on est sur des représentations classiques des figures. Comme ça. Et au moins, elles glissent bien. Un bécal. Ça va être trop, trop bien. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, le jeu de cartes a tendance un peu à s'abîmer. Ou à moins bien glisser. C'est toujours appréciable d'avoir un petit jeu de cartes comme ça, tout neuf, qui glisse bien. Trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui, alors là, j'ai voulu essayer un vernis à ongles comme cela, qui a l'air très joli. Tout simple. La couleur m'a attirée. Je trouvais que c'était une très belle couleur rouge. Qui tend un petit peu vers le framboise. Donc, je vais essayer. Je pense que ça va être sympa. Oui. La couleur, elle est vraiment belle. Regarde, c'est comme ça. Avec un petit bouchon noir. Impeccable. Alors, j'ai repris, là, pour un deuxième ordinateur, une clé Wi-Fi. Parce que la première marche très, très vite. Et comme j'avais besoin d'équiper un autre ordinateur, ce sera parfait. Mais j'attendais de tester la première. Donc, ça se présente comme ça. On vient la fixer, tu vois, sur un port USB. On déplie les antennes. Et ça permet de capter le Wi-Fi pour un ordinateur qui n'arrive pas à le capter sans cette clé. Malheureusement, certains ordinateurs, notamment ceux qui sont un petit peu anciens, n'ont pas la partie Bluetooth. Donc, il leur faut cette petite clé Wi-Fi pour pouvoir capter le Wi-Fi de l'appartement ou de la maison. Alors, en vue de Noël, j'ai pris ceci. Je l'attendais avec impatience. Je t'ai dit que je laissais pousser mes cheveux qui commençaient à être bien long. Et en fait, mon idée, c'est à Noël de faire des boucles, tu vois, pour avoir les cheveux un peu bouclés derrière. Mais je voulais faire des boucles sans chaleur. Donc, j'ai pris ceci. Alors, j'ai vu pas mal de petites vidéos passer. Vous savez, ça a l'air de bien marcher. Il y a deux élastiques. Et là, c'est une sorte de turban, comme ça, qu'on va mettre autour de la tête. On va enrouler les cheveux à gauche et à droite autour. Puis après, on va venir, tu vois, faire un nœud au-dessus de la tête. On met les petits élastiques pour arrêter les mèches de cheveux. Donc, on laisse les cheveux entortillés autour toute la nuit, par exemple. On peut les sécher un peu aux sèches-cheveux, si on veut, une fois que c'est entortillé. Et après, au réveil, apparemment, on a de sublimes boucles qui se sont faites, tu vois, quand les cheveux ont séché. Donc, il faut que les cheveux soient un peu humides, parce qu'en séchant, ils vont prendre la forme qu'ensuite ils vont conserver. Donc, c'est en velours, tu vois, noir, tout lisse, pour que ça ne laisse pas de traces sur le cheveu. Donc, ça, je vais l'essayer. Je pense que ça promet d'être pas mal du tout. Alors là, j'ai pris ce chouchou pour ma sœur, parce qu'elle a adoré l'idée, tu sais, du chouchou qui est une petite cachette. Comme ça, si tu veux cacher des petites choses discrètement, hop, quand tu pars en voyage, par exemple, tu les mets à l'intérieur. D'ailleurs, tu peux le garder autour de ton poignet, ni vu, ni connu, hyper, hyper pratique. Mettre des petites pièces de monnaie, un petit billet, quand tu voyages, dans les transports en commun, par exemple, et que tu as peur des big bucks à toi. Alors là, j'ai vu ceci, c'est un tout petit article, tu vois, mais ce sont des lacets qui sont en matière duveteuse, douce, douce, comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper, hyper coucouning, tu vois, pour mettre sur une paire de baskets blanches, par exemple, ou même des baskets noires. Ça peut être absolument parfait. Cette petite douceur, tu sais que j'adore avoir, notamment au niveau de mes gilets, de mes bulles. Je me suis dit qu'en lacets, c'était la première fois que je voyais ça, et ça pouvait être absolument canon. Donc là, j'ai pris une paire de lacets, on pouvait choisir la longueur. Je pense que ce serait top. Et puis, pour finir, j'ai pris ceci. Ah non, il y a encore des petites choses. Ça, je t'avais déjà montré, là, je l'ai repris. C'est une brosse, tu sais, pour nettoyer la semelle de ces baskets. Toutes ces chaussures, s'il y a un peu de terre dessus, on laisse sécher, et après, on brosse. Et après, elles redeviennent impeccables. Ça marche super bien. J'adore le fait qu'il y ait un crochet comme ça. On peut le fixer facilement. On peut le mettre pas loin de l'entrée, comme ça. On brosse ses chaussures avant de rentrer, pour ne pas mettre de la terre partout. Très pratique. Et puis, pour finir, alors, il est un peu particulier, celui-là. Mais super ASMR à remarquer cette peluche qui est un peu comme une sorte d'escargot dans son esprit, en tout cas. C'est pas trop comme une pomme de terre avec deux yeux, un petit chapeau, une moustache. Et il l'a trouvé super rigolo. Ça m'a un peu surpris au début, mais écoute, bon, ça l'a fait rire. Il voulait à tout prix ce petit animal pour faire comme un petit coussin dans son lit. Et c'est vrai qu'en même temps, quand on le regarde, il est tellement atypique qu'il en devient très amusant. Vraiment très rigolo. Il est un peu stoïque, comme ça, avec ses yeux. Rigolo, comme tout. Donc, du coup, je lui ai pris ça. Il est hyper, hyper rembourré. Ça fait un peu balle en distresse, tu vois. Trop, trop rigolo. Et bien, voilà pour tous ces objets pour la maison, des petites idées. On commence, tu vois, aussi pour Noël, avec le petit sac pour mettre des cadeaux Noël. Plein de petites choses. Ça m'a beaucoup amusée de pouvoir sélectionner comme ça les différents articles. J'ai trouvé des belles choses. Ils ont rentré plein, plein de nouveautés. Donc, vraiment top. Et comme je t'avais dit en plus, avec le 11 novembre, tu sais, il va y avoir des grosses remises. Après, on aura le Black Friday. On va rentrer dans une période où il y aura pas mal de promotions. Et en plus, le code promo, bien sûr, s'additionne. Mais du coup, j'ai fait des affaires, voilà. Très, à prix très abordable. Donc, top. Très, très contente. Et bien, voilà pour toutes ces petites nouveautés, ces petites pépites dénichées sur le site. À présent, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment en ma compagnie. J'ai adoré te partager toutes ces belles trouvailles. Je te dis à présent, bonne nuit. Fais de tous rêves. Prends bien soin de toi. Et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures en vidéo. À bientôt, à très, très bientôt. Dors bien, tranquillement. Et sereinement. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada